bonjour à toi chers spectateurs Petra de Raime Rosales honnêtement c'est un film que je suis allé voir par pur hasard lors d'un festival à Nantes et je peux pas vous dire que j'attendais quelque chose du film puisque j'ai débarqué dans la salle je savais à peine de quoi parler vaguement le long métrage me suis dit allez ça a d'être intéressant le sujet vaguement de ce que je sais a l'air d'être plutôt ambigu et peut donner lieu à quelque chose de vraiment passionnant quand on connaît en plus le cinéma espagnol et ben forcément on a quelques attentes donc vrai qu'avec ça je me suis dit allez essaye tu verras bien ce que ça peut donner le résumé pour faire simple petra est une jeune femme qui vient de réussir à décrocher un stage chez un grand artiste moderne espagnol alors qu'elle arrive là bas elle sait ce qu'elle veut elle désire plus que tout mettre à jour un secret qui la hante depuis longtemps quitte à se mettre à dos le maître des lieux l'oeuvre de raime rosales est vraiment impressionnante c'est un film qui a une base un récit et une forme qui peut sonner comme très classique dans le sens où si vous débarquez dans la salle et vous commencez à regarder film vous allez vous dire je connais un petit peu ce type de récit ça fait un peu penser à du pedro almodovar ça rappelle quelques filles mitchcockien c'est vraiment très convenu lorsqu'on débarque dans le récit mais alors la forme que ça prend et la manière avec laquelle raime rosales donne lieu à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'expérience cinématographique je vois pas trop comment le définir mieux que ça parce que vraiment il ya des moments où je me suis dit c'est un film qui me propose quelque chose qui me propose d'avoir une expérience de cinéma qui ne soit pas comme d'habitude qui s'amuse avec le récit pour créer une attente chez spectateurs et en même temps quelque chose de très ambigu un rapport presque de l'ordre de surnaturel avec le récit même si tout est classique en fait c'est assez impressionnant mais on a presque la sensation d'être face à quelque chose qui nous incite à regarder ça de manière fantastique et moi j'ai trouvé ça vraiment impressionnant et ça me rappelle encore une fois que le cinéma espagnol ils ont beau faire des choses qui peuvent sonner comme très classique comme très convenu sur le papier en tout cas la manière avec laquelle il le met en forme la manière avec laquelle il joue avec les codes de ses récits très classiques ça donne souvent lieu à quelque chose de vraiment impressionnant le cinéma espagnol est d'une immense inventivité et je pense que personne ne peut dire le contraire aujourd'hui et c'est certainement cela que l'on voit parfois dans de nombreux long métrage des noms de ce cinéma revenir comme des modèles obligatoires qui forgent un imaginaire essentiel pour certains spectateurs raime et rosales nous offre ici un moment de cinéma qui ne se juge pas comme étant une oeuvre classique bien au contraire il s'agit d'un moment de cinéma extrêmement pur qui cherche avant tout à être sincère dans sa démarche et humain dans sa manière d'amener des retournements de situation et des instants qui pourraient sonner comme classique mais qui ne le sont jamais heureusement pour nous et pour cette aventure en termes d'écriture c'est donc réécrit par raime et rosales par clara roquet et par michel gaston bide qui n'a rien à voir avec franck l'histoire en fait ce qui est vraiment intéressant c'est que sans trop vous spoiler en gros vous n'allez pas commencer par le début réellement de cette histoire vous allez débarquer quasiment dans l'action ce qui peut être un parti pris qui peut sonner comme très perturbant voire même carrément comme étant complètement à côté de la plaque moi je trouve ça très intéressant parce que ça crée cette espèce d'effet mystery box sans le vouloir c'est à dire qu'on arrive dans l'action et on se pose plein de questions et le fait d'utiliser ça de cette manière là ça permet aux trois auteurs de vraiment composer un récit ou direct il pose des questions et où forcément derrière on va avoir des attentes et sans vous spoiler ce qui est très intéressant c'est que cette mécanique de récit d'écriture et de composition dramatique est récupéré tout du nom du film c'est pas juste dans l'introduction où c'est genre on commence dans l'action et ensuite plus tard on va revenir dans le présent ou dans le passé pour arriver à comprendre ce qui se passe c'est vraiment tout du long il va pas vraiment y avoir de temporalité qui soit clair on va passer notre temps à aller de ce point là aller dans le futur puis revenir avant puis revenir au milieu puis aller plus tard et puis ainsi de suite c'est vraiment passionnant parce que du coup ça crée quelque chose avec les personnages c'est des personnages qui sur le papier sont extrêmement classiques sont des archétypes et sont des stéréotypes qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma mais le fait de jouer avec ça le fait de créer une émotion qui par le biais du récit soit vraiment acerbe soit limite cathartique par instant ça fait que nous spectateurs on se retrouve dans une position où vraiment on est plus simplement en train de regarder on vit littéralement ce qui se passe à l'écran et on a une empathie qui en plus mais repousser dans ses retranchements je suis désolé mais pour vous donner un ordre d'idée la fin du film va être à rebours c'est à dire qu'il ya un événement qui va se déclencher on va dire 30 bonnes minutes avant la fin du long métrage ce qui fait que toute la fin du long métrage elle est empathique mais un point c'est impressionnant moi j'étais accroché dans mon fauteuil j'avais la gorge nouée tellement je me suis dit mais waouh la puissance que ça dégage de jouer comme ça avec nous pour moi c'est à l'image d'un script qui est constamment en train de jouer avec nous et qui peut-être par moments peut sonner comme maladroit rosalès roquet et gaston bide nous offre ici un scénario qui est complexe dans sa forme et son approche du genre cela est sûr mais qui reste extrêmement classique dans sa manière de créer de la tension et dans son geste cinématographique quand il s'agit de faire avancer l'intrigue dans une direction claire la chose qui change comme évoqué avant c'est la forme de ce script ce côté très éparpillé des différentes sections du scénario mais en soi la forme et le fond reste somme toute très convenu ce qui peut être à la fois une qualité par moments de cette composition dramatique mais par autre cela est clairement classique voire même un peu convenu ce qui peut avoir le don de nous fasciner et en même temps de nous donner la sensation pas que tout cela est très simple et 20 en termes de mise en scène raime et rosales c'est un mec qui aime beaucoup filmer ses personnages mais pas uniquement seul et c'est en cela que je trouve que c'est intéressant sa démarche cinématographique la plupart du temps raime et rosales aime bien montrer des personnages qui ont un rapport les uns avec les autres et ce qui est surtout très intéressant c'est que raime et rosales c'est un très bon directeur d'acteurs et du coup il s'en sert il aime beaucoup jouer avec ses acteurs et du coup faire des plans qui sont de plus en plus long au sein de son long métrage ici ça se ressent complètement parce qu'il ya des fois des plans qui sont de l'ordre de 5 6 minutes sans coupe et où du coup les acteurs sont quasiment laissé seul avec leurs personnages et ça donne une certaine puissance dramatique qui par moment permet à certaines scènes d'avoir un véritable impact sur le spectateur alors que ça pourrait être c'est très anecdotique genre des scènes de repas ou simplement une petite discussion au coin d'un tableau c'est des trucs qui peuvent sonner comme très simple mais la manière avec laquelle raime et rosales met ça en relief par rapport à toute l'entièreté du récit ça crée quelque chose qui vraiment prend le spectateur au trip lui donne la sensation d'être avec ses personnages et de ressentir vraiment chacune des émotions qui les parcours durant toute la séquence et moi ça m'a vraiment touché parce que j'ai pas tant que ça l'habitude de voir des cinéastes qui osent faire ça en france on a beaucoup de metteurs en scène qui aiment mettre en avant leurs acteurs mais c'est pas forcément toujours pour les bonnes raisons des fois c'est presque uniquement pour faire un effet de style et c'est pas toujours réussi en un sens là honnêtement c'est réussi de bout en bout et au delà de ça je trouve que raime et rosales il a eu la très bonne idée de créer tout un pattern de mise en scène et de scénographie qui incite le spectateur à se mettre en relief par rapport au personnage et à la caméra rosales donne ici lieu à une oeuvre assez impressionnante dans son découpage filmique et scénographique notamment en parvenant à créer toute une forme de pattern de création cinématographique qui consiste à répéter et mettre en forme de manière juste et profonde des mouvements de caméra qui traduisent des émotions et des contextes entourant les personnages bien évidemment cela reste extrêmement limité et pas toujours très utile mais au fond cela fonctionne cela donne lieu à quelque chose de vraiment fort et de vraiment intense d'un point de vue créatif laissant la part belle à une certaine forme d'expression de la caméra et de ressentis acerbes du spectateur derrière en termes de casting je trouve que le film joue vraiment sur ses quatre acteurs principaux pour déployer toute sa puissance dramatique yohann botley et marissa paredes sont vraiment excellents je les trouve tous les deux fantastiques en même temps c'est des légendes du cinéma espagnol c'est de là et les deux sont vraiment monumentaux alex brendemull mais je l'ai déjà dit mais je trouve que cet acteur est vraiment impressionnant ici il a un paquet de scènes où vraiment j'avais les poils qui étaient hérissés tellement il était bon mais après ils font pas le figure ces trois là à côté de l'actrice principale que raime rosales sublime du début à la fin barbara lenny est tout simplement parfaite je la trouvais blouissante au coeur de ce film le cinéaste parvenant à la rendre radieuse et à faire de son parcours un immense chemin de croix qui bouleverse le spectateur notamment grâce à son interprétation au bout du compte petala est un très beau film mais un film avec un vrai parti prix et en cela je pourrais comprendre que ça puisse en déstabiliser certains d'entre vous mais pour autant c'est un film que je vous recommande parce que c'est une oeuvre qui moi m'a bouleversé j'ai trouvé vraiment impressionnante et elle a joué très très bien avec mes émotions je trouve que c'est un film qui arrive à la fois à être une vraie démonstration de mise en scène et en même temps un très beau travail d'écriture ça peut sonner comme très classique pour certains où ça peut sonner comme étant très déstabilisant pour d'autres je serais totalement d'accord avec ça mais moi je suis une anime petra de raime rosales je ne peux que vous le conseiller en plus l'actrice centrale elle est vraiment époustouflante donc rien que pour ça foncez vous le regretterez pas à plus